Dans cette vidéo, je vais vous partager 7 types de contenus que vous allez pouvoir publier sur Facebook pour attirer à vous des personnes qui ont besoin de vos services et qui auront envie de vous demander un devis pour la réalisation d'un chantier. Le principe de partager ainsi des contenus sur Facebook, c'est en fait de donner de la valeur à des personnes qui ne vous connaissent pas et qui auraient peut-être envie de travailler avec vous. L'idée, ce n'est pas de publier quelque chose qui est inintéressant pour les gens, comme par exemple, publier votre carte de visite, ça n'apporte aucune valeur à la personne qui va voir votre publication puisque qu'est-ce qu'apporte une carte de visite ? Juste vos coordonnées. Mais les coordonnées, on peut les trouver partout sur Internet, dans des petits livres ou dans des publicités locales. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Alors ce qu'il faut faire, c'est évidemment partager des contenus qui vont attirer l'œil, qui vont attirer l'attention de personnes qui sont des potentiels clients pour vous et qui ont peut-être besoin de vos services aussi bien d'ici quelques jours que d'ici quelques semaines ou quelques mois. Parce qu'on n'est pas toujours disponible à prendre ou à faire des travaux tout de suite. Mais souvent, on se renseigne quelques semaines, quelques mois à l'avance. Et le fait de publier justement des contenus avec de la valeur dedans, donc des contenus qui vont intéresser votre cible potentielle, ça va vous permettre de vous mettre en connexion avec ces personnes-là. Elles vont vous suivre peut-être pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et puis au moment où elles auront besoin de vous, elles vont faire appel à vous et pas à un de vos concurrents qu'elles ne connaîtront pas. Voilà. Ça, c'est vraiment le principe de la publication régulière de contenus sur Facebook. Et on va maintenant voir les sept types de contenus que vous pouvez poster pour justement atterrir à vous des potentiels clients, des potentiels chantiers. Le premier type de contenus que vous pouvez publier, ce sont des photos de chantier. Mais alors, pas n'importe quel type de photo, vous faites des photos avant-après. C'est-à-dire avant d'avoir réalisé les travaux et après avoir réalisé les travaux. Ça montre en fait votre capacité à réaliser certains types de travaux et la qualité avec laquelle vous allez pouvoir le faire. C'est des types de photos qui sont généralement très bien appréciées par des potentiels clients parce qu'en fait, ils se projettent dans ce que vous allez faire pour eux puisqu'ils essayent de voir ce qu'ils vous avaient fait pour les autres. Ils se disent, tiens, si cet entrepreneur, cet artisan a fait ça pour telle personne dans telle situation, c'est exactement ce que j'aimerais bien voir chez moi. Donc, je vais le contacter. Ça, c'est une technique qui est assez facile à faire puisque vous pouvez faire ça sur tous les chantiers que vous faites. Vous arrivez, vous faites quelques photos et ensuite, à la fin du chantier, vous faites quelques photos au final. Ça montre vraiment l'expertise que vous avez et donc ça apporte beaucoup de valeur aux yeux des prospects. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils vont se projeter sur les travaux que vous allez pouvoir faire chez eux. Par contre, ce que vous devez faire très attention avec les photos, c'est qu'elles soient de bonne qualité. Il faut qu'il y ait un bon éclairage, qu'on puisse vraiment voir ce que vous avez fait parce que la qualité de la photo va influencer, si vous voulez, la valeur perçue que les gens auront de votre travail. Si vous faites une mauvaise qualité de photo, ils vont avoir l'impression que les travaux sont faits de mauvaise qualité. Donc, privilégiez toujours des photos de très bonne qualité au besoin, s'ils sont vraiment des chantiers importants qui ont coûté très cher à votre client. Peut-être faire venir un professionnel de la photo, même si aujourd'hui, si vous avez un bon smartphone, un bon iPhone, il n'y a pas de problème pour faire des photos de chantier de qualité. Ça vous permettra ainsi d'avoir tout un stock de photos que vous allez peut-être pouvoir aussi réutiliser plus tard dans des prospectus, si vous donnez des prospectus, dans des publicités ou même sur votre site Internet. C'est toujours très intéressant aussi à faire ça pour votre site Internet. Le deuxième type de contenu que vous pouvez faire, ce sont des tutoriels ou des démonstrations de compétences. Alors, par exemple, si on parle sur un tutoriel, vous pouvez, par exemple, faire des photos de l'évolution d'un chantier pour montrer les différentes étapes de votre chantier, donner éventuellement quelques explications aux différentes étapes de ce que vous avez fait. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, vous pouvez aussi faire une démonstration de vos compétences. Par exemple, on pourrait faire comme exemple un peintre. Mais il y a d'abord, avant de mettre de la peinture sur un mur, il va falloir faire un enduisage. Et donc, il y a peut-être quelque chose à partager sur cet enduisage-là. Comment vous allez préparer le mur ? Quel type d'enduit vous allez prendre ? Pourquoi ? Quel type d'outil vous allez faire ? Enfin, vous allez l'utiliser ? Et comment vous allez enduire le mur pour bien préparer le mur, pour mettre ensuite la peinture sur le mur ? Donc ça aussi, c'est des petits contenus qui sont faciles à faire. Vous pouvez soit le faire sous forme de photos, que vous pouvez rassembler en une vidéo, ou vous expliquer sur vos photos. Ou alors, vous faites directement des morceaux de vidéos avec votre smartphone, que vous allez ajouter à la suite l'un de l'autre. Et ensuite, ça va vous faire une plus longue vidéo. Et vous allez donc pouvoir poster ce contenu-là sur Facebook. Ce sont des types de contenus qui fonctionnent très bien et qui peuvent être facilement partagés par votre audience sur Facebook. Ce qui vous permet ainsi, finalement, de toucher peut-être pas uniquement les gens qui vous suivent, mais aussi des connaissances de personnes qui vous suivent, pour pouvoir ainsi avoir une audience qui va s'élargir au fil du temps. Le troisième type de contenu que vous pouvez partager sur Facebook, ce sont les témoignages clients. Et là, il y a plusieurs façons de faire. Le mieux, c'est de pouvoir avoir un témoignage en vidéo, si c'est possible. Mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez essayer d'avoir un témoignage écrit, peut-être avoir la photo de la personne qui va témoigner. Alors, il faut quand même bien vous assurer que votre client est OK sur le fait que vous allez partager ce témoignage-là sur Facebook. Mais, mis à part ça, essayez d'avoir un témoignage qui va apporter de la valeur et pas uniquement « Je suis très content d'entreprise XY, je la recommande ». Ça, ce n'est pas un témoignage qui apporte de la valeur. C'est un témoignage qui peut apporter de la valeur. C'est, par exemple, de dire que, voilà, telle entreprise a solutionné tel problème à tel endroit, alors que, voilà, le client cherchait une solution depuis très longtemps, qu'elle est très contente de l'entreprise parce que telle chose, telle chose, telle chose, ou tel argument, ou tel bénéfice qu'elle a reçu. Donc, tout ça, c'est très important de pouvoir faire une bonne vidéo ou un bon témoignage par écrit. C'est souvent plus facile d'avoir un témoignage écrit parce que les gens sont plus faciles, sont plus à l'aise à l'écrit qu'à la vidéo. Mais si jamais vous rencontrez quelqu'un qui peut vous faire un témoignage en vidéo, ça vaut vraiment la peine. Peut-être aussi, voilà, promettre un petit cadeau en échange si vous avez un témoignage en vidéo. Attention, ne demandez pas des faux témoignages. Ça, c'est interdit et je ne conseille pas du tout. Il faut vraiment que le témoignage soit naturel, que les gens expriment vraiment leurs sensations par rapport à votre travail. Même si ce n'est pas très long, l'important, c'est qu'il y ait des témoignages. Plus vous en avez, plus c'est intéressant, plus ça monte, en fait, que votre entreprise est active dans le domaine et qu'elle a de nouveaux clients régulièrement. Quatrième type de contenu que vous pouvez partager, ce sont des techniques et des astuces de votre métier. Je suis certain que vous avez au moins une dizaine de techniques ou d'astuces à partager sur votre métier pour aider les gens à avancer dans leur projet. Alors, ce n'est pas forcément pour que les gens fassent les travaux eux-mêmes, mais c'est surtout pour qu'ils puissent prévoir, si vous voulez, le projet de travaux qu'ils ont envie de faire et que ce projet soit cohérent avec ce que vous allez proposer derrière. Donc, l'idée, c'est justement d'essayer de montrer votre expertise dans le domaine pour que les gens puissent ensuite venir vers vous, vous demander un devis travaux, à vous et pas à vos concurrents, parce que justement, vous leur aurez donné quelques petites astuces, quelques informations importantes à prendre en compte pour justement créer leur projet de travaux et le faire avec vous, bien sûr. Avant de continuer, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez les techniques, les astuces que je partage, vous pouvez liker, partager cette vidéo et aussi vous abonner à la chaîne. Ça m'aidera à faire de nouveaux contenus, ça va m'encourager à le faire. Et n'oubliez pas qu'en dessous de cette vidéo, vous avez une vidéo supplémentaire qui va vous expliquer comment utiliser ces 7 types de contenus dans votre communication sur Facebook pour augmenter votre audience, pour attirer de nouvelles personnes à vous, parce que ce n'est pas toujours évident quand on a une page Facebook qui n'est pas très connue. Là, je vous explique d'une stratégie pas à pas pour le faire et pour pouvoir ainsi générer de nouvelles demandes de devis rapidement avec votre compte Facebook. Pour le cinquième type de contenu, ça va concerner votre entreprise à vous. C'est-à-dire que vous allez pouvoir parler de votre entreprise et de l'évolution de votre entreprise. Alors, ce que vous pouvez partager, par exemple, c'est l'engagement d'un nouvel ouvrier, d'un nouveau collaborateur. Expliquez qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans l'entreprise, pourquoi vous l'avez engagé. Ça va montrer en fait que votre entreprise grandit, que vous engagez et les gens adorent ce type de contenu parce qu'en fait, ils se disent que finalement, on préfère toujours travailler avec un entrepreneur qui progresse, qui réussit, que quelqu'un qui est inconnu et on ne sait pas comment ça se passe. Vous pouvez aussi partager le fait que vous avez acheté du matériel, vous avez acheté une grue, vous avez acheté une camionnette et la raison aussi pour laquelle vous l'avez acheté. C'est toujours important de partager les raisons pour lesquelles vous faites les choses parce que les gens vont comprendre qu'en fait, derrière ça, il y a une réflexion, il y a une logique et que vous êtes un entrepreneur sérieux qui fait progresser, si vous voulez, votre entreprise et qui ne fait pas tout et n'importe quoi dans n'importe quel sens. Donc ça, ce type de contenu-là, bon, évidemment, vous n'en rendrez pas tous les jours, mais quand vous en avez, n'hésitez pas à le partager. Ça montre que votre entreprise grandit, que votre entreprise est respectée et qu'elle a des clients tout au long de l'année. Le sixième type de contenu que vous pouvez partager, c'est en fait de la communication sur la législation de votre domaine ou les évolutions technologiques de votre domaine. Par exemple, s'il y a des nouvelles lois qui permettent d'avoir des primes pour faire des travaux, c'est intéressant de les partager. Ça montre que vous êtes à l'écoute de l'évolution des lois, de l'évolution des choses dans votre domaine et donc les gens seront non seulement intéressés par l'information mais seront aussi intéressés par le fait que vous suivez l'actualité qui va finalement leur permettre de gagner de l'argent si c'est par exemple pour avoir des aides de l'État. Ça pourrait être aussi des informations diverses qui sont liées à votre domaine sur des nouvelles technologies qui arrivent, sur des nouvelles possibilités qui arrivent et que vous allez peut-être intégrer ça probablement peut-être dans les prochains mois dans votre entreprise. L'idée, c'est en fait que les gens comprennent que vous êtes vraiment une entreprise qui reste à jour au niveau de tout ce qui existe dans l'actualité et que vous êtes là pour répondre le mieux possible aux demandes de vos clients en fonction de la législation actuelle ou des évolutions actuelles. Le dernier type de contenu que vous pouvez partager sur Facebook, c'est en fait l'actualité de votre entreprise par rapport à tout ce qui est local. C'est-à-dire que si vous participez à un salon localement, vous allez pouvoir le montrer sur Facebook. Vous allez pouvoir demander aux gens de passer, peut-être proposer un verre s'ils viennent vous voir et qu'ils vous connaissent via votre page Facebook. C'est aussi, par exemple, le sponsoring. si vous sponsorisez un club local, c'est toujours sympa de partager comme quoi vous aidez la communauté locale à se développer. Ça aussi, ça va vous donner une bonne image vis-à-vis des gens, je dis. Et donc, vous allez pouvoir avoir des retours par rapport à ça. Vous allez aussi, imaginons que vous sponsorisez un club de foot ou un club de volley ou un club de basket près de chez vous. Vous allez pouvoir demander justement à ce club-là de faire une communication sur leur page Facebook pour qu'ils viennent tous liker ce post que vous avez fait. Ça va ainsi augmenter votre audience par rapport à votre page et vous allez donc pouvoir ainsi toucher plus de monde et avoir une meilleure visibilité. Donc ça, c'est toujours très intéressant à faire de parler de vos actions locales que ce soit dans des salons, que ce soit du sponsoring, que ce soit des événements que vous participez. Cela peut être aussi le fait que vous proposiez de louer ou de donner gratuitement du matériel en prêt à des associations locales pour qu'elles puissent organiser des festivités. Tout ça, ça a un impact positif sur la visibilité et ça a aussi un impact positif pour vous parce que vous faites passer pour quelqu'un qui aide les autres et donc les gens vont peut-être aussi venir vers vous grâce à ça parce qu'ils voient que vous n'êtes pas dans votre coin, que vous aidez les autres et qu'ils vont peut-être vous faire plaisir en retour. Maintenant que vous savez les 7 types de contenus que vous pouvez publier sur Facebook, peut-être que vous avez envie de savoir comment amener des gens en plus sur votre profil Facebook, votre page Facebook. Et là, avec ces 7 contenus-là, j'ai préparé une stratégie étape par étape que vous allez pouvoir accéder tout de suite en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Je vous donne une seconde vidéo dans laquelle j'explique pas à pas comment vous allez pouvoir justement utiliser ces 7 types de contenus pour générer de nouvelles audiences sur votre page Facebook ou sur votre profil Facebook pour ensuite les transformer en demandes de devis pour des chantiers. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.